Coucou mes canailles ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester un mode parce que je sais que vous adorez ça. Et aujourd'hui je vais enfin tester le mode pour aller au lycée qui a été un petit peu amélioré depuis le tout premier. Faut savoir que le tout premier j'y jouais personnellement quand je faisais pas encore des vidéos sur les Sims et je le trouvais pas hyper abouti du coup je l'avais vite enlevé de mon jeu. Mais là apparemment il a été très très amélioré et donc on va découvrir ça. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce qu'il faut le garder en jeu ? Écoutez, on va voir ça ensemble. Ok donc on se retrouve sur le site que vous pouvez retrouver en barre de description. C'est le site où j'ai téléchargé le mode tout simplement. Donc ne partez pas, je vais le tester en jeu. C'est juste que là j'ai envie de voir ce qu'il y a en théorie et si en pratique dans le jeu ça marche vraiment. Donc déjà ce que je peux voir c'est qu'on peut avoir deux traits de terrain, donc école primaire et lycée. Donc nous c'est le lycée qui va nous intéresser aujourd'hui mais il fonctionne de la même manière. Je vois aussi qu'il faut avoir le pack au travail parce que comme vous le voyez ça fonctionne comme un travail actif, donc une carrière active qui vient avec le pack au travail. Après il n'y a pas besoin d'avoir la donne université parce que vous voyez genre il y a marqué que ça remplace la donne université et ça pallie un petit peu aux problèmes qu'on peut avoir avec ce pack etc que moi personnellement je n'utilise jamais. On a de nouvelles aspirations et de nombreuses activités pour les sims à l'école. Alors voyons qu'est-ce que c'est. Oh on peut choisir la matière préférée et la bête noire, matière que votre sim n'aime pas, de votre sim enfant ou ado. Ces choix auront une influence sur les états d'esprit durant les différents cours. Oh c'est trop trop cool, j'ai trop hâte de tester ça. On peut voir du coup que le sim à l'école aura des missions et il y aura plusieurs matières enseignées, donc au lycée ou à l'école ça c'est super super cool. Mais il y a bien marqué qu'il n'y a pas de rémunération parce que comme vous le savez à la fin de notre journée de travail quand on a une carrière active on gagne de l'argent. Là c'est juste qu'on augmente la performance scolaire. Oh votre sim pourra être puni s'il utilise trop d'interactions malicieuses. Ça on va le faire, ça on va le faire. Et il verra sa performance scolaire diminuer. L'état d'esprit négatif peut être temporairement annulé en allant parler au CPE de l'école. Oh mais c'est trop cool, c'est trop cool ! J'ai trop hâte de voir ça. Et en fait pour lever la punition il faut terminer sa journée d'école au niveau or, donc faire toutes les petites missions qu'on nous propose. Écoutez, on va aller tester tout ça en jeu, j'ai trop hâte de voir comment ça marche. Très de blabla, c'est parti ! Ok, on se retrouve en jeu avec l'INSEE, donc c'est notre ado. Alors je veux bien avoir des problèmes de dyslexie, mais pour confondre le prénom Stella avec l'INSEE, là c'est assez grave. Je vais aller consulter, promis, on peut reprendre. Et on va tester le lycée avec elle. En plus elle est en train de faire ses devoirs, parfait ! Donc comme vous pouvez le voir, elle a un niveau C de moyenne au lycée. Et du coup on va essayer d'augmenter ça. Mais aussi j'aimerais bien qu'on teste d'être puni, d'avoir des interactions malicieuses, méchantes, etc. à l'école pour voir ce que ça fait. Donc là elle accorde en 18h, donc elle va terminer ses devoirs. Pourquoi pas, sa mère va venir l'aider, ce serait cool. Et tiens, le papa va servir le déjeuner, par exemple une salade. Allez c'est parti monsieur, on travaille, on travaille. On va voir dans les aspirations s'il y a une nouvelle chose, je sais pas du tout. Alors attendez, on va regarder. D'éducation, oui elle est là. Puis de savoir, oh ok ! D'accord, donc c'est un petit peu ce qu'on a avec connaissance à ce niveau là, où il faut maîtriser plusieurs compétences. Mais là voilà, c'est vraiment en lien avec les études, oh c'est cool ! Ok, et là on a professeur renommé. Par contre j'ai l'impression que c'est la même chose. Ah non, regardez, donner des cours pendant 2h. Oh ok, on peut être prof avec ça ? Attendez, déjà on va lui donner ça comme aspiration, ok ? Et j'ai envie de voir si, par exemple, le papa peut devenir prof. J'ai envie de voir si c'est possible, ou si c'est juste en fait le pupitre que je vais vous montrer après, qui fait en sorte qu'on puisse donner des cours. Comme quand on installe par exemple une table de massage qui vient avec le pack au spa, on peut faire des massages comme ça et devenir masseur quoi. Parce que je crois qu'on a déjà la carrière prof, éducation, ouais. Oh my god, on peut, on peut, d'accord. C'est trop bien, c'est trop bien ! On peut être enseignant au lycée ou au primaire. Oh, c'est trop cool ! Par contre je vois que c'est pas rémunéré, donc ça c'est pas très très cool. Mais là on commencera assistant du concierge. On va lui donner ça pour voir si on le voit au lycée. Alors pour ceux qui se demandent comment on a un lycée tout simplement dans le monde, il faut taper ça dans la barre de recherche une fois que vous avez installé le mode, sinon ça ne marche pas. Enfin si ça va marcher, le lycée ne sera pas fonctionnel. Donc moi j'ai pris celui-là parce que c'est le plus joli je trouve. Et là vous voyez que le type c'est école primaire. Vous pouvez le changer une fois sur le terrain en lycée ou en école. C'est vous qui décidez si c'est pour les primaires ou pour les lycéens. Et donc c'est celui-ci que j'ai installé. Et vous allez voir que quand on va y aller, il y a un employé de cantine, une CPE, un directeur d'école, un concierge, des profs. Enfin c'est hyper complet. Et donc j'ai vraiment envie de voir si lui il sera présent le jour où on sera au lycée quoi. Ah donc ça y est, allez Stella. Stella ? Elle s'appelle Stella mon ado ? J'ai cru qu'elle s'appelait Lindsay. Je vous ai dit des bêtises. Elle s'appelle Stella. Non mais n'importe quoi. C'est l'heure d'aller à l'école. La journée serait un peu plus fun si vous veniez accompagner votre sim pendant ses cours. Il n'y a pas de soucis, on y va, c'est parti. Ok, nous voilà au lycée. Donc déjà c'est super super cool. Je vais mettre pause pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, bon, en gros quand vous arrivez au lycée, vous avez toute une troupe d'ados qui vient directement s'ajouter à votre bande, qui sont caractérisés par les petits cristaux au-dessus de leur tête. Et si vous êtes un fervent joueur des sims, vous savez que ça sert à faire plusieurs actions, mais tous ensemble. C'est-à-dire que ça, si j'ai envie de le contempler, je peux le contempler avec tous. Ça fait un peu l'effet de groupe qu'on peut avoir avec une classe, donc ça c'est plutôt cool. Si on veut faire par exemple un cours de sport, de basket, bon ben voilà, on peut s'amuser à aller faire jouer au basket. On peut s'amuser aussi à leur faire faire, je sais pas moi, de la peinture tous ensemble. Alors comment marche le mode ? Tout simplement, je vais vous montrer en mode construction. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du type de terrain, c'est un lycée. Oui, je rappelle que ça sert à faire avec le mode, c'est pas possible de le faire sans. Du coup, on a plusieurs types de terrain qui viennent s'ajouter, donc on a école primaire. Là, vous voyez qu'il y a marqué ancienne version, donc c'est comme je vous disais, c'est l'ancienne version, et du coup ça ne fonctionne plus, mais ça s'installe quand même. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais rien au mode, donc je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Et là, on a donc le lycée, donc nouvelle version, et ancienne version. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez un lycée, vous faites en sorte que ce soit un lycée. Si vous voulez une école, vous faites en sorte que ce soit une école. Et si le bâtiment ne vous plaît pas, vous pouvez très bien le relooker à votre manière. Moi, je le trouvais assez cool, mais bon, je vais vous montrer ce qu'il faut rajouter pour que le mode marche bien. Alors déjà, on a le podium du professeur qui va être très très important, sinon votre sim ne pourra pas suivre de cours. Donc vous voyez, c'est ce petit podium qu'on a juste là. Quand vous arriverez dans le bâtiment, il y aura juste le bureau en fait. Donc moi, je l'ai un petit peu décalé, et j'ai mis le podium à la place au milieu, pour que le prof puisse donner son cours. Vous allez voir comment on fait après. Donc là, on aide à la directrice qui est à son poste, et pour mettre tous les employés à leur poste, et qu'ils fassent vraiment leur boulot, parce qu'on sait que les sim, ça ne suit jamais ce qu'on veut, donc écoutez, je vais vous montrer comment on fait. Vous tapez PNJ dans la barre de recherche, et là, on a un petit stickers. Et donc là, il y a marqué, placez des autocollants sur un mur, ou pour faire venir les PNJ au bon emplacement. C'est-à-dire qu'en fait, là, la CPE, ou la directrice, je ne sais plus ce que c'est, bon, on s'en fout, d'ailleurs c'est Elisa Pancakes, ok, c'est reconverti, elle ne va pas bouger de ce périmètre en fait, elle va rester là. Et même si elle joue à l'ordinateur, ou qu'elle tchatche avec un gars, on peut faire genre qu'elle travaille, qu'elle remplit des dossiers sur son ordi, etc. De même pour le professeur, moi je l'ai caché derrière le rideau, comme vous pouvez voir, et ça va faire en sorte en fait qu'il soit au bon emplacement, même s'il a envie de bouger, de jouer à l'ordi ou quoi que ce soit, ce sera quand même RP. J'ai fait pareil pour l'employé de cuisine, je crois que je l'ai caché quelque part en dessous, donc là je ne pourrais pas le retrouver, mais en gros c'est un employé qui va être là et qui va faire des plats tout au long de la journée, et ensuite vous avez la cafétéria, etc. Je pense que j'ai tout dit, après le concierge, je ne l'ai pas assigné à un endroit particulier, il faut savoir qu'il est réglé pour faire le ménage, tout simplement. Ok, donc nous voilà enfin au lycée. Alors là on nous dit qu'il faut assister au cours d'éducation physique et sportive, alors ce qu'on va faire c'est que je vais aller faire asseoir tous mes petits Sims ensemble. C'est trop cool, regardez, c'est trop les Sims 3 vibes. Et là on peut assister au cours d'éducation physique et sportive. Donc il faut le faire en fait en appuyant sur le professeur, et vous voyez qu'il y a bien ce titre en haut, il y a bien marqué professeur, donc c'est trop trop cool. Ah d'accord, bah alors Stella elle se met tout au fond, elle est comme ça, il n'y a pas de soucis. Donc là on a dit qu'il faut poser une question sur le fitness, donc on va poser une question sur le fitness, donc à ce niveau là, on voit qu'il faut en poser 4, et donc vous voyez que ça lui a rajouté une compétence, puisque c'est vraiment un vrai cours, c'est-à-dire que votre Simet ou votre Sim va vraiment apprendre des nouvelles compétences en posant des questions au professeur, etc. Donc c'est vraiment pas en mode, ok je pose des questions sur le fitness, mais mon Sim il n'a pas rien. Non non non, ça avance petit à petit. Et moi je trouve ça trop trop cool, parce que c'est vrai qu'avec université, je trouve que mes Sims à la fin, bah ils ont un diplôme et ça sert à rien. Là ils ont vraiment des compétences, et on va vraiment pouvoir s'en servir pour plus tard. Là on a la CPE qui vient parler à cet ado, je sais pas ce qu'elle lui demande. Ah non c'est la chef d'établissement, oups-y oups-y ! Bon par contre voilà, il y a quelques petits bugs, évidemment on est dans les Sims, c'est un mode, donc des fois il y a les ados qui vont se poser sur l'ordi, il y a la CPE qui va rentrer dans le pupitre, c'est les Sims, voilà faut pas non plus en demander trop. Et vous voyez que là il y a un petit icône on va dire, avec éducation sportive. Et ça va changer au fur et à mesure, parce que la première fois que j'ai testé le mode, il y avait des icônes par exemple avec, je sais pas moi, un chevalet, donc c'était les cours d'art, il y avait un truc avec une sorte de fossile, donc c'était les cours d'histoire. Donc c'est super cool, c'est des petits détails comme ça, mais moi je trouve que ça fait tout. Donc là on voit que le cours est terminé, j'ai assisté au cours, et on voit qu'il faut s'entraîner au dribble. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir aller s'entraîner au dribble, donc je pense que déjà je vais tous les faire aller jouer au basket, et on va s'entraîner au dribble ensuite toute seule, voilà, oh c'est trop cool. Donc voilà, là elle va s'entraîner, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de professeur de sport, on peut pas non plus tout avoir, mais le prof continue son cours là-bas tout seul. Ah non, il y a quelqu'un qui écoute. Ah bah c'est l'employé de la cantine. Parfait. Là on lui dit qu'il faut faire des longueurs, mais il n'y a pas de piscine ici. Mais il n'y a pas de piscine. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Ouais non, il n'y a pas de piscine. This is the petit bug là monsieur. Là c'est pas bien. Là on peut voir que l'employé de la cantine, du coup il a fait à manger, donc vous pouvez même partir manger avec tous vos camarades, donc c'est ce qu'on va faire. Et vous allez voir qu'ils vont tous manger dans la cafette, donc ça va être trop trop cute. Voilà, alors après, bon, il faut un petit peu les discipliner, parce que sinon voilà, ils vont manger sur les bureaux, etc. Donc pas terrible, mais avec cet effet de groupe, on va dire de bande, vous pouvez faire en sorte qu'ils aillent tous manger dans la cafette, etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être méchant avec le professeur, ou je sais pas. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Oh mais c'est lui le CPE, d'accord. Oh, mais on va l'embêter à lui du coup. Oh, regardez, demandez un boost de concentration, demandez un boost de confiance en soi. Oh, bah dites donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, bah nous on va être méchants, parce qu'on va se présenter grossièrement, pour voir ce que ça va faire d'être puni. Il a vraiment une tête de CPE, c'est trop mignon, parce qu'avant dans l'ancienne version, les CPE, c'était des PNJ banales, et ils avaient des dégaines. Laisse tomber. Mais là, ça fait vraiment CPE sévère et tout, j'aime trop. Oh, indiquer sa matière préférée et sa bête noire. Ah, bah écoute, on va faire ça. Alors, aime l'algèbre, aime l'éducation physique, aime le développement. On va dire qu'elle aime l'algèbre, et qu'elle déteste le développement personnel. Pourquoi pas ? On va voir ce que ça fait. Ok, donc là, ça nous montre qu'elle a indiqué la matière qu'elle préfère et celle qu'elle déteste. Et elle obtiendra des états d'esprit spéciaux les jours où elle suivra les cours de ses matières. Cool ! On va un petit peu rester tard, voilà, jusqu'à 17h, pour essayer de se faire punir. Jeter une boisson, bah là, si elle n'est pas punie, après ça, moi, je ne comprends pas. Oh, si Stella n'arrête pas tout de suite ces bêtises, elle aurait une punition. Mais oui, punis-moi ! Enfin, c'est bizarre. Je dis comme ça, insultée, et on va voir, j'ai trop envie d'être punie, genre. Waouh, j'aime trop. J'aime trop ! Oh, il y a une petite musique. Oh, c'est génial. À force de causer des problèmes, Stella a fini par se faire punir. Tant que la punition sera effective, la performance scolaire de Stella augmentera deux fois moins vite et diminuera deux fois plus vite que d'habitude, quel que soit le jour. Oh, génial ! Si Stella veut que la punition soit levée, elle devrait être incroyablement studieuse. Cela signifie non seulement gagner le niveau or lors d'une journée scolaire active, mais aussi atteindre un objectif supplémentaire par la suite. Les résultats ne seront pas forcément immédiats. Le professeur peut avoir besoin de quelques heures pour retrouver son calme. C'est trop cool ! Ok, c'est génial. Non, mais c'est génial, ça. C'est trop, trop cool. Par contre, c'est quoi, là ? Il y a une petite ambiance... What the fuck ? Bon, du coup, on va rentrer à la maison et le lendemain, on va essayer d'enlever cette punition et voir si c'est possible d'avoir un niveau or et voir ce que ça fait, en fait, d'avoir levé la punition, tout simplement. Mais déjà, je trouve ça trop, trop cool, les interactions. Il n'y avait pas ça dans l'ancienne version. Par contre, voilà, le papa, il est en effet assistant du concierge, mais ce n'est pas un métier génial dans le sens où on ne le voit pas apparaître ou alors j'ai très mal regardé, on verra demain. Et en plus de ça, il ne gagne pas d'argent. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de... Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Ouais, je disais, je ne vois pas trop l'intérêt de cette carrière dans le mode, mais bon, on ne va pas en demander trop. Déjà, c'est super cool. Par contre, elle est restée en tenue de sport. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on va demander au papa d'aider Stella à faire ses devoirs, parce que bon, on va faire genre qu'elle a une punition et tout, genre... Mais où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas là-bas ? Mais... Mais madame... Ah ! Oh ! D'accord, je n'avais pas prévu que tu accouches maintenant, toi. Mais bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est une scène un peu improbable. Genre, tu fais tes devoirs à côté d'une poubelle renversée, en face de Détritu et devant ta mère qui accouche. Ok, c'est un garçon, on va l'appeler... Hop, Philippe. Parfait ! Ok, on est mercredi, donc on est le lendemain et nos cours commencent très bientôt. Oh non, c'est sale, ça. Bon, on va le nettoyer. Philippe a très faim. Mais pourquoi personne le nourrit, le pauvre gosse ? Non, mais stop ! Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? N'importe quoi ! Ok, c'est parti ! On va essayer de faire une journée hors pour que la punition de Stella soit levée. Alors, je ne vous garantis rien du tout, mais on va essayer. Oh ! Mais imagine, on tombe sur la matière qu'elle déteste, genre développement personnel. Je crois que... Oh non, ça ne va pas. Oh non, ça ne va pas. Bon, au moins, on ne va pas avoir les états d'esprit différents. Oh non ! C'est cours d'algebra ! Yes ! C'est notre matière préférée. Enfin, c'est la matière préférée de Stella. Donc, on va de suite aller assister aux cours, n'est-ce pas ? Ah, c'est une nouvelle professeure en plus. Bah, ça va, tranquille. Hop, allez, on va aller assister aux cours. Vous voyez, c'est là que je me dis pourquoi, pourquoi, hein ? Ce système n'a pas été appliqué pour le pack université. Je suis désolée, je vais râler jusqu'au bout de ce pack. Pourquoi ça n'a pas été utilisé ? Je ne sais... Je ne comprends pas ! Genre, il y a des codeurs, des modeurs qui arrivent à faire ça. Pourquoi l'équipe des Sims n'y arrive pas ? Genre... Eh, moi, je ne comprends pas. Petite question, petit quiz pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Est-ce que vous reconnaissez cette personne, genre ? Si vous la reconnaissez, c'est que vous êtes un vrai de ma chaîne. Et du coup, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est cette personne. Ok, bon, on va assister aux cours. Alors, poser une question sur le bricolage. Ok. Il faut en poser trois. Donc, on va faire ça. Ah, elle est concentrée parce qu'elle adore cette matière. Donc, ça, c'est cool. C'est exactement ce qu'on voulait. Mais je ne sais pas si on va réussir à faire une journée hors en terminant à 15h. Ça me paraît compliqué quand même. Quoique, ça avance très très vite. Et vous voyez, la petite icône que je vous disais, c'est pas le même. Là, c'est un cerveau avec une flèche. C'est trop cool. Ok, bon, là, on va arrêter d'assister aux cours parce que c'est fait. Quoique, on peut poser quand même une question. Attendez, attendez, attendez. Fête des récoltes. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la fête des récoltes ? Allez, posez des questions, posez des questions. Et moi, ce mode, je le trouve cool aussi parce que ça réunit plein de... Comment dire ? D'adolescents ensemble. Parce que je trouve que c'est super compliqué de retrouver les ados dans le monde des Sims. Genre, c'est toujours une galère. Moi, quand j'ai des ados et que je voulais faire flirter ou quoi que ce soit, je suis toujours obligée de les emmener à l'école mais du coup, sans ce mode. Et à ce niveau-là, vous savez, de faire en sorte qu'ils rencontrent des amis. Vous voyez ? À ce niveau-là. Mais là, on a vraiment les Sims en physique et je trouve ça plutôt très très cool. Alors, être amicale avec le personnel de l'école. Alors, il ne faut pas que ce soit le CPE, déjà. Ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est un bug de mode ou si c'est un bug tout court mais ça ne fonctionne pas, au secours. On va essayer d'étudier la pêche en ligne. Alors, attendez, il me faut un ordi. Il n'y a pas d'ordi ? Il n'y a pas d'ordi ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'ordi ? Alors, étudier en ligne. Oh, regardez, on peut faire tout ça. Du coup, il faut étudier la pêche. C'est cela ? La pêche, la pêche, la pêche. Où est-ce que c'est la pêche, au secours ? Ah, la pêche en ligne. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, les interactions amicales, ça n'a pas fonctionné avec la directrice. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas. Ok, elle va faire ça. Mais je crois que c'est un petit peu long à faire. Genre, on n'aura jamais terminé. Je pense que je vais rallonger la journée jusqu'à 17h. Comme ça, au moins, on aura le temps. Jouer aux échecs. Jouer aux échecs. Je parie qu'il n'y a pas d'échiquier. Ça me paraît très logique. Ah, le père, il a été promu. Il est concierge. Sauf que, ouais, en fait, les seules rémunérations qu'il a, c'est les bonus, donc les promotions, quoi. Super. Je te fais un peu arnaquer, mon petit Wilmer. Oh, je n'ai pas réussi. Non, mais je vais réussir. Je vais le faire en off et je vais vous montrer comment ça fait quand la punition est levée. J'ai trop envie de voir. Ok, les gars. Donc là, je suis à la moitié de ma deuxième journée. Enfin, de ma troisième. Enfin, je ne sais plus. J'en ai fait tellement. Tout ce qui est interactions amicales, etc., ça ne fonctionne pas dans mon jeu. Donc, si vous l'installez, je ne sais pas vraiment si ça va fonctionner. Mais j'ai réussi à être au niveau hors. Donc, on va voir ce que ça fait à la fin de la journée, si elle a toujours la punition ou pas. Au cas où, je vais quand même continuer à faire les interactions qu'on me demande. Bon, hormis les interactions, vu que ça ne fonctionne pas, comme je vous ai dit. Et on va voir à 17h, du coup, ce qui va se passer. Ah, enfin ! Stella a mis les bouchées doubles et sa punition est maintenant levée. Enfin, débarrassée. Ou du moins, jusqu'à la prochaine punition. Ok. Ok, donc c'est comme ça que la punition se lève. Donc, c'est plutôt cool. Après, je m'attendais à vraiment un overlay avec marquer quelque chose de spécial. Mais déjà, on a une notification. On ne va pas se plaindre. On ne dirait pas que Stella, c'est un peu la directrice. Genre, vu qu'on m'a l'habillée et tout et qu'elle reçoit la mère et le fils parce qu'il a fait des conneries. Regardez-moi ça. Surtout que ça, c'est l'employé de cantine et ça, c'est la directrice. Et moi, je me retrouve là. Genre, aucun rapport. Donc, écoutez, voilà pour la présentation de ce mode. Est-ce que je vais le garder dans mon jeu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il est abouti. Il est très bien fait, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui se demanderaient, pour les enfants, quand ils vont à l'école primaire, ça fait de la même manière, en fait. C'est pour ça que je ne vous ai pas présenté et j'aimerais vous laisser quand même découvrir le mode tout seul si vous voulez le télécharger. Je rappelle que le lien est dans la barre de description si il vous intéresse. Mais en conclusion, je dirais que c'est un bon mode et si vous aimez bien jouer avec les ados, etc., il est carrément indispensable, en fait. Et ça palie un petit peu au pack université qui n'est pas hyper abouti pour moi. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !